DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui de revenir toujours sur cette affaire Galor-Kanga. Une affaire qui continue en tout cas d'effrayer la chronique et surtout après le verdict du jury disciplinaire de la CAF qui a donné raison à la Fédération Gabonaise de Football Association. Déboutant ainsi, la Fédération Congolaise de Football Association. S'en est suivi en tout cas une vague de moqueries de la part non seulement de la Féga Foot et même du joueur lui-même qui s'était mis à narguer la Fédération Congolaise de Football Association ou plutôt les Congolais en général. Alors si certains Congolais ont pris cela avec beaucoup d'humour, avec sourire, mais d'autres ne le prennent pas en tout cas comme ça, estimant avoir été trahis par cette décision injuste du jury disciplinaire de la CAF, certains vont jusqu'à dire que la CAF a toujours été contre la République démocratique du Congo. La CAF a toujours été prompte à sanctionner la RDC quand c'est elle qui tombait en tout cas dans ce genre de situation. Et quand c'est la RDC qui doit bénéficier, la CAF ne sanctionne pas, déboute tout simplement la République démocratique du Congo. Alors certains observateurs réfléchissent aussi et se disent, quoi que la Fédération ait pu interjeter appel, ce qui a suspendu la décision prise en première instance. Là, beaucoup de gens oublient, à partir du moment où on fait appel d'une décision, ça suspend la première décision qui n'est pas exécutoire jusqu'à attendre la décision en appel. Et bien sûr, la Fédération Congolaise de Football Association avait prévenu qu'elle irait en tout cas dans des instances supérieures. On pense bien évidemment au tribunal arbitral du sport. Ici, la Fédération sollicitait un test ADN post-mortem. En effet, l'exhumation du corps de la maman du joueur incriminé pour un test ADN peut aussi lever l'équivoque sur ce dossier. Et ça donnerait en tout cas la possibilité de faire toute la lumière sur ce dossier, même si nous devons le reconnaître, qu'une telle initiative serait contraire à nos justes et aux coutumes. Car il ne faut pas oublier que nous sommes bantous. Mais dans le cadre de l'usurpation d'identité, cela pourrait entrer dans les prérogatives du ministère de l'Intérieur et de la Justice, par exemple. Donc le dossier deviendrait alors un dossier judiciaire. C'est pourquoi certains observateurs estiment que la Fédération Congolaise de Football Association, en parallèle de sa démarche du côté de la Confédération Africaine de Football, devrait aussi porter plainte, ici en tout cas dans nos juridictions judiciaires, contre le joueur incriminé. Et pour que la justice puisse faire aussi son travail, parce que c'est vraiment un cas de violation de notre loi. Et j'imagine que dans d'autres pays aussi, le cas d'usurpation d'identité est sévèrement punie par la loi. Alors, faire la lumière, bien évidemment, dans cette affaire, avec un test ADN post-mortem, pourrait se révéler nécessaire. Si la justice estimait cela en nécessaire, il y a, il faut le dire aussi, du respect et... Il y va, pardon, du respect et de la dignité de la République démocratique du Congo, dont l'image est salie par l'un de ses fils. C'est certains autres qui croient, mordicus, bien évidemment, à cette ligne de défense de la Fédération Gabonaise de Football Association. Donc, comme qui dirait, Amalem, Amalem et Demi. Et si le test ADN se faisait, allons dans l'hypothèse où ce test est finalement autorisé par la justice. Et encore que je n'ai pas de précision sur notre législation en la matière. Et si ce test arrivait à être fait et que ça confirmait que c'est bien le corps de la maman de Gaylord Kang, a décédé en 1986, à peine quelques mois après la naissance du joueur. Alors, toute la ligne défensive du Gabon tombera dans l'eau et les faux actes de naissance gabonais également. Donc, voilà. Cette affaire peut prendre, en tout cas, une autre tournure. Si cela continue ainsi, la Fédération Congonaise de Football Association se sentait, en tout cas, lésée par la décision qui avait été prise. En mon sens, avec une très grande légèreté, estimant tout simplement que, rejetée purement et simplement, en tout cas, la plainte de la Fédération Congonaise de Football Association, alors que parmi les documents fournis, nous avons un document minimisé d'ailleurs par certains journalistes, eux-mêmes, congolais, qui disent que la Fédération Congonaise de Football Association n'a fourni aucun document officiel, alors que la carte d'électeur pour le journaliste Kaboul ou Mouna Kaboul n'est pas un document officiel. Alors que lui-même qui a eu à se procurer cette carte d'électeur à deux reprises, parce qu'il a eu à voter à trois reprises, je dirais, parce qu'il a eu à voter à trois reprises, en 2006, 2011 ainsi que 2018, et sur nos cartes d'électeur, il est très clairement dit que cette carte d'électeur vaut carte d'identité. En l'absence de carte d'identité, la carte d'électeur fait office de carte d'identité. Et aucun Congolais majeur qui a obtenu sa carte d'électeur ne peut se procurer un passeport s'il ne présente pas la carte d'électeur, qui est en même temps notre carte d'identité. Mais vous avez des journalistes qui prétendent que la Fécofa n'avait présenté aucun document officiel. Alors la carte d'électeur est quel type de document ? Un document officieux. Voilà quand même des choses qui pourraient, pourquoi pas en tout cas, chuchoter à l'oreille de la Fédération Congonaise de Football Association, cette possibilité, même si elle serait contraire à nos coutumes de solliciter en tout cas un test ADN post-mortem pour justement balayer d'un revers de la main l'argumentaire de la Fédération Gabonaise de Football Association, puisque nous sommes convaincus qu'il y a eu une trichérie de ce côté-là, une trichérie en bande organisée. Et c'est vraiment triste. Je pense que quelque part, l'éthique et la morale doivent aussi guider nos actions et surtout que le football est un sport où doit régner aussi l'éthique. Parce que les enfants que nous voulons voir demain être des grands athlètes devraient recevoir tout d'abord une éducation. Et cette éducation ne peut pas passer par ce genre de comportement et ce qui est vraiment déplorable. Donc voilà, nous avons voulu partager avec vous cette réflexion. Dites-nous ce que vous en pensez. C'est vrai que nous sommes en Afrique et nous sommes en plus des Bantous et que chez nous, certaines choses ne passent pas. Des choses qui pourraient facilement être mieux comprises. Par exemple, en Occident, chez nous, ça ne passera pas. Il est vrai que de plus en plus, on y arrivera peut-être pour régler aussi certains conflits dans nos familles. Parce qu'en même temps que nous sommes Bantous, nous savons que généralement, nos parents, en tout cas surtout nos papas, font des enfants comme ça, même en dehors du mariage et parfois, ça pose des problèmes lorsque papa décède. Les autres enfants ne veulent pas reconnaître les enfants d'autres enfants comme étant leur frère ou fils de leur papa pour éviter justement de se partager les biens laissés par le père. Et donc cela pourrait amener aussi cette famille d'exiger carrément un test ADN post-mortem pour justement déterminer le lien génétique qui peut exister en tout cas entre ces enfants-là contestés et leur papa. Donc voilà, c'est quelque chose, finalement une culture qui s'imposera à nous aussi parce qu'il s'agit de la science et qui va nous dire la vérité du lien qui existe entre telle personne ou telle autre personne. Donc ce sont, dans la mentalité africaine, surtout chez nous en République démocratique du Congo, c'est une chose qui ne passera pas facilement. Mais si notre législation peut permettre cela, la Fédération Congoliste de Football Association pourrait aller jusqu'à exiger, jusqu'à solliciter un test post-mortem pour avoir justement des preuves supplémentaires et pour démontrer que ce joueur n'était pas né au Gabon, qu'il était né même 5 ans avant sa naissance officielle au Gabon. Parce qu'il y a certains qui disent qu'il a toujours eu des documents gabonais et nous parlons bien d'usurpation d'identité, on ne parle pas d'autre chose. Et donc quelqu'un qui a usurpé son identité, lorsqu'on l'attrape même 30 ans après, cela ne dédouane pas ce qui a été fait 30 ans plus tôt. Moi je n'arrive pas à comprendre ce genre de réflexion. Et malheureusement même la CAF est allée dans ce sens-là, ce qui est triste, ce qui fait comprendre même qu'au Congolais, qu'il y aurait une main noire qui a agi ainsi. Voilà pourquoi il est parfois mieux d'aller carrément au tribunal arbitral du sport où on peut être un peu serein et croire à une certaine neutralité par rapport à la CAF vraiment qui déçoit une fois de plus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion que nous avons voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, liker cette vidéo, mais partagez aussi avec nous votre point de vue sur cette réflexion en nous laissant bien sûr à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ici ou que vous n'êtes pas encore abonné. Activez également la cloche de notification. Il vous suffit de cliquer dessus. Cette petite cloche vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.